Salut ! On se retrouve pour un nouvel épisode ! On est sur Unless Legend, on a 13 000 de stock, on a un peu plus de la moitié de la carte. On va continuer nos conquêtes. Celui-là, il me paraissait un peu costaud. Est-ce que je peux voir les troupes qui sont dans la ville ? Non. Après, il n'a pas des super super unités. Mais j'aurais tendance à dire qu'on va commencer par éliminer le bleu clair. Et après, on reviendra sur le rouge. Ah, il y a le rose aussi ! Ou alors, je finis le rose. Donc, on va y aller étape par étape. Dans le dernier épisode, on avait envahi quelques régions. D'ailleurs, il fallait que je termine mon tour. On avait capturé Endwenn. On va faire un dépôt de brume. Et sans trop de surprises, faire encore beaucoup de brume. Scientifiquement parlant, on va partir sur les armes qui doivent faire encore nettement plus de dégâts que les niveaux 1. On va voir si ça se confirme. Mais pour l'instant, à chaque fois que je débloquais de nouvelles armes, elles étaient pas mal plus fortes que les précédentes. Donc, on a 3 armées. Une complète et 2 demi. Qui, successivement, défendent dans ce coin-là. Ah ! On dirait que l'été revient. Oh, il fait lumineux dans les déserts. Quête échouée. Un examen plus poussé d'un temple en Rhine relève un cavalier de prisonniers d'étranges indications. Cela mérite qu'on s'y penche de près. Ah bon. Ah oui, il fallait que je visite avant la fin de la guerre. Crotte. Il m'attaque. Où ça ? Ici. C'est pour ça que j'avais fait de la milice. Je vois tout à fait. On peut peut-être les temporiser le temps qu'il faut. Sachant qu'on va avoir un boost de vie et qu'ils sont que 3 leurs héros. Je pense que je ne peux pas assigner de héros. Bon, il y a un risque qu'on perde à l'Andarin. C'est une ville que j'avais boostée. Je ne sais plus trop. En tout cas, on va continuer en faisant un soldat d'élite. Je crois que quand je fais ça, ça m'enferme dans toutes mes villes. Ce n'est pas gravissime, mais... Oui, on dirait. J'ai les soldats d'élite en stock partout. Contrôle, ça en fait un dans toutes les villes. À la fin, j'ai l'impression. Alors, ce n'est pas ce que je veux. Alors, il m'assiège, il m'attaque. D'accord. Alors, non. Je ne vais pas arrêter la guerre. Booster d'épices, c'est fini. On est en rébellion totale. Donc, j'en déduis que même dans mes villes, ils devraient m'apprécier beaucoup. Mais ce n'est pas grave. Malgré le moins 50 de pièces, on s'en sort. Et on s'en sort très bien. Au lieu de gagner 1700, je gagnerais 2000... 3000... À peu près 3500. 1750. Bref. À peu près 3500. Bon. Si je n'avais pas les malus. Mais on les fera en fin de partie. Forcément. J'ai des malus importants. Euh... On va... On va... On va... Ça, on va voir si on survit. Ce n'est pas encore garanti. Je pourrais même faire toute une autre armée. J'aurais pu, au dernier tour, faire toute une autre armée. Euh... Toi, t'as bougé. Qu'est-ce qui n'a pas bougé ? Eux. Eh bien, eh bien, eh bien... On va aller leur rendre visite. Préférences en passant dans cette région. Ah, peu importe. C'est eux chez nous. Tout le monde est soigné. Eux. C'est le cas aussi. On va faire la bataille. Euh... Prêt au combat. Je joue avec des troupes à distance. Donc là, j'ai deux stratégies. Je rush ou je me replie. Sachant que j'ai que des troupes corps à corps. Et que... Une stratégie, ça pourrait être de tenir jusqu'à la fin. En espérant que les renforts arrivent ou que je puisse créer des troupes sur cette ville. J'ai les sous pour créer des troupes. Euh... On peut se placer... Pourquoi je ne vois pas ? Voilà, c'est ça que je voulais comme vision. On va la jouer comme ça. Et on va attaquer... Euh... On ne va pas leur dire qui attaquer. On va juste leur dire d'attaquer. Ils s'attaqueront si quelqu'un arrive à leur proximité. Ce qui n'est pas garanti. Du coup, ils se sont déplacés sans arriver à m'attaquer. Ah, il a sa milice d'impliqués aussi ? Euh... Ça, c'est nickel. Ah, sauf qu'on a pris cher en retour, mais... Oh, et qu'ils sont en train de se... S'éloigner les uns des autres. Hum... Bon, allez. Hop, c'est ce qu'il me fait. Je risque de me faire abattre avant d'avoir le temps de jouer. Ouais, carrément. Oh là là là... Eux, ils tanguent bien, ça va. Mélissien contre Mélissien. Aïe. Alors... Euh... On n'est pas super bien... Bah... Bon bah, on va faire ça. On va se prendre des tirs dans le dos. Allez, tanker, je compte sur votre super défense. Oh là là... Bon, allez, parti. Là, il m'attaque. A priori, j'ai une bonne position défensive. D'ailleurs, j'ai fait super mal. Eux, ils m'ont pas fait tant de dégâts. Alors... Chacun, ok. Hum... J'ai l'impression qu'il peut pas s'envouir. Je comprends pas tellement. Pourquoi pourtant j'ai 30 vitesses. 32 vitesses. Hum... On va tenter un truc comme ça. Allez, c'est mal barré. Ah là là... Ah là là... Là, pour le coup, le nombre fait la différence. Je peux tenter de m'enfuir, mais je pense que j'ai pas à avoir le temps. Ouais, alors... Ouais, alors... Euh... Bon, sur le principe, j'essaie de t'enfuir, mais... Je serai tenu jusqu'à la phase 5. Ah... Je serai tenu jusqu'à la phase 5. Ils m'ont eu Du coup je me dis que Mon autre fil La plus probable qui s'attaque ce serait mieux l'ADN Ou l'Erdan Après l'Erdan j'ai du monde à côté Je sais pas s'ils oseraient On a combien d'unités ? Je crois qu'il y en a Il y en a 4, 5, 6 On va faire ça Je sais pas si je peux faire 4 unités en un tour Je crois que j'ai déjà essayé d'en faire 2 Ah ça a l'air bon Pour pouvoir monter une autre armée A peu près complète et autonome Alors ici ils savent plus quoi faire Encore un combat Alors Je vais faire un groupe avec les deux Euh Où va-t-on ? Par là Donc J'ai mon embryon d'armée De ce côté là Ici j'ai plus personne Toi t'es pas très loin de la ville Je pense qu'on va attaquer On va pas perdre de temps Euh Ici on a un combat Avec les roses Je m'y attendais pas tellement Ici on a un autre groupe Ils sont 5 On est même trop Alors ça Si je l'avais prévu Je l'avais pas prévu Je l'avais pas vu venir Vous Venez Je peux pas les faire bouger par là Parce que c'est une zone de combat Qui Je pense que c'est ça l'histoire On va garder un peu de milice par là Au cas où On va supposer qu'ils vont pas aller jusqu'à nos molles Ou saillap On les écrasera avant Euh Et bah on va faire les deux batailles Voilà Bon celle-là on va la faire en auto Ça a l'air de passer crème C'est bon J'ai un croisé qui est légèrement blessé Euh Pareil je peux pas avancer ici Faut qu'on joue cette bataille d'abord On va la jouer en mode manuel Ils ont des soldats 6 Je sais plus si on est avec 6 Non Là on est avec 5 Peut-être qu'ils ont monté niveau Je crois que j'ai des troupes 5 aussi Mais là C'est pas du niveau 5 Euh Est-ce qu'ils font beaucoup de dégâts ? Oui Ils font tous Beaucoup de dégâts Euh Les ceux qui sont devant là Ils font pas beaucoup d'attaques Ils ont pas beaucoup d'attaques Euh Est-ce qu'on est satisfait de cette disposition ? Je pense que oui Alors Qui va jouer en premier ? Son héros Ensuite ce sera mes loups Qui vont tous attaquer la même cible Toi tu vas venir attaquer lui Et toi si tu peux t'achèves lui Sinon tu tapes lui Là ça vaut la peine de jouer en premier Oula Ah non c'est pas son héros C'est les officiers de l'eau Ils ont 500 de vies en théorie En maximum Voilà donc là Le fait de pouvoir jouer en premier Ça va nous permettre d'en abattre au moins un Ils ont pas beaucoup de défense Tant mieux C'est bon on tape sur le pont A mon avis Ah on part Ça sent mauvais Ah il aura pas eu le temps de taper Aouch Et lui il a pas eu le temps de taper Euh en plus lui il va super vite Je pense qu'on va dire que Que c'est mort pour lui Alors lui par exemple C'est qui C'est lui Il joue tôt Je voudrais que vous me l'achevilliez Et ensuite On va attaquer l'officier de l'aube Ah il va me taper là bas J'espère qu'il n'y a pas mon one shot Aïe Ah j'aurais dû taper lui en fait d'abord Mais bon Ah Ah yes il peut taper Il va le tuer Euh Alors qui est-ce qui joue en premier C'est un de mes loups Très bien Bon alors mes loups ils vont tuer ce Cette unité Hop on en parle plus Bon il reste son boss Oh ça va on l'endommage bien Bon je pense qu'il va nous crever Ah et lui il avance doucement Bon J'ai pas 10 000 options On va faire ça Ça va terminer en 1v1 à mon avis Ah sauf que si je fais 27 par 27 Ça va pas le faire Oh la la Ah oui mais là on ne sert pas T'as plus aucun Plus aucun avantage Je me fais décimer Ah la la Je pense que c'est parce que j'ai pas pu lui mettre Je peux pas lui mettre d'équipement je pense Comme c'est pas une de mes troupes à moi Bon il a gagné mais bon C'était quand même assez équilibré Et on va pouvoir prendre notre orange peut-être Non pas tout à fait Presque Euuuh 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 ils ont déjà joué Euuuh ils n'ont pas encore bougé Héros blessés Ouais Hum Où est-ce qu'on va avec eux Est-ce que je descends Ce que je pourrais faire C'est venir me placer là Et dans cette ville là Je fais deux troupes d'élite de plus Comme ça on sera cinq Et on va dire qu'à cinq On a de quoi faire un siège là-bas Surtout vu que son armée était par là Euuuh C'est fini Ah Euuuh Les hot Où est-ce que c'est ça Ici Très bien Ici Créer Venir là Pour l'instant Pour l'instant je suis pas agressif avec eux Mais on est pas en paix On est en guerre froide Donc il faut peut-être que je me méfie On va tenter d'attraper ce bonhomme Hop Assigné Première avant-garde Lui il est à Avron On va On va recruter un héros Je sais pas vraiment ce que je devrais prendre Un qui boost l'attaque peut-être Ok Lui il a beaucoup de vie par rapport aux autres L'attaque ils sont tous à peu près similaires On va le prendre Hop Je tente des trucs On va leur assigner Le nouveau Gus Sélectionné On va l'améliorer Défense sur unité Ou alors On augmente les positions de renfort Et Je voulais aller jusqu'à Ah c'est de l'attaque brute Ouais c'est pas si fort Sauf qu'après j'aurai 15% d'attaque à la fin Ok Et Et bien sûr On va te faire un équipement De qualité Là un plastron Et des bottes Voilà Ah j'avais un bâton de quête 39 60% de dégâts Sur unité d'attaque De dégâts Je pense qu'il est meilleur que les autres Y compris les tout derniers Et ensuite là dessus On peut augmenter l'attaque Voilà Voilà Il y en a plein Je sais pas exactement à quoi Vie d'armée renforcée Ça fait quoi vie d'armée renforcée ? Ah on a déjà le niveau 3 Donc ça ne nous sert pas Absorption de vie Plus 2 vies par niveau d'armée Drainée de la cible lors d'une attaque Ok Maladie 1 Permet à l'unité de transférer une maladie à sa cible lors d'une attaque Ok Immunité contre les maladies Ouais mais c'est juste pour lui C'est pas si incroyable Attaque d'armée Je crois que je l'ai déjà Ouais Défenseur de ville Vie améliorée 2 Je l'avais pas encore Très bien Ah J'ai plus assez d'or Ah mince Eh ben on mettra les équipements après Ah oui j'ai 35 C'est bien ça L'armée bleue elle est en train de remonter Beaucoup trop au nord à mon goût J'avais pas une armée par là ? Ah non elle s'est fait massacrer On va remonter là-haut Pour Empêcher les bleus d'aller nous piquer quoi que ce soit Pendant ce temps là Vous Vous allez vous promener par là Il y a un truc là Ouais Hop On a récupéré de la brume Ah bah du coup Mon héros Ici Il a des troupes qui se déplacent plus vite que lui Donc je pourrais aussi booster sa vitesse Alors Attaque Pénétration d'armée renforcée C'est quoi ? Attaque à l'armée Dégâts à l'armée Pourquoi pas Et je voulais lui mettre un truc de vitesse C'est pas sens Aiguisé Ah Défense contre les unités à distance C'est fort On va le prendre Même si c'est pas ce que je voulais On peut descendre De ce côté là Oui Ok J'espère qu'on va les rattraper Ok 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 De toute façon les boosters Chermaïus tellement gros Que ça fait plus d'effet Ici Je pense Qu'on va Aller par là Il faut lui considérer que le mieux C'est d'aller de ce côté là Bon bah On va passer comme ça Alors Et Ici J'ai déjà bougé Alors On m'attaque Très bien On va On va se défendre en auto Je pense Ça va passer sans soucis En effet J'ai même personne d'abîmé Oh là là Il y a que deux types dans la ville Et ça a l'air d'être la fin du monde Au sud L'armée bleue Elle est là-haut Elle m'embête bien Après on peut aussi faire une course de vitesse Qui capture la ville de l'autre avant J'ai des troupes qui ont monté niveau Très bien Ici j'ai deux gardes Je pense qu'on va les faire monter Avec eux Quand je pourrai Je les rejoindrai Ok Ils vont où ? Ça se promène En attendant Je fais des troupes Est-ce que je peux les attraper ? Pas encore tout à fait Tout le monde est en bon état Très bien Stratégie d'empire qui arrive Ici Il va y avoir bataille Et ici On va les faire se battre tout seul Voilà On a même regagné de la vie Et ici Même chose Bataille On a encore des troupes d'élite Combat automatique Hop Ah mince On n'a pas gagné cette fois-ci C'est pas très très grave Il y a 6 unités dans le village J'aurais peut-être dû me battre moi-même ici Alors j'ai une ville qui ne fait rien En effet C'est une ville fraîchement capturée Et on va capturer la suivante Et on va capturer la suivante bientôt Donc Je pense qu'on peut l'attraper Est-ce qu'on peut se rejoindre ? Oui Ils se sont enfuis Très bien On les a quand même abîmés De ce côté là On va se battre Ils ont laissé personne pour défendre la ville Donc c'est recapturé On va faire des troupes d'élite Ensuite On va Ah pour l'instant J'ai rien à faire avec eux Et vous Nouvelle attaque Yes Cette fois-ci On a regagné de la vie Et j'ai définitivement Éliminé Les roses Très bien Ensuite On peut traverser chez les rouges Ouais Et bien on va aller jeter un coup d'oeil chez eux Alors j'ai deux villes Qui ne font rien Celle que j'ai capturé C'est assez logique Ah on a un gros bout sur la science On pourrait leur demander de faire de la science Hop Et l'autre C'est Non moule Je peux dire J'ai boosté des troupes d'élite De ce côté là Créer Ah il y a un long détour à faire J'ai oublié C'est peut-être pour ça qu'il a pas encore réussi A mettre avec les nœuds molles Mais il a l'air parti pour Alors S'il ne m'échappe pas On va les achever Très bien Euh Les armées sont trop importantes Oui Alors en fait Je ne me suis pas exprimé Très clairement Toi Je ne peux pas faire une armée de plus C'est quoi le truc On va se mettre à côté Allez je ne peux plus transférer D'accord Probablement une histoire d'énergie du coup Ici J'ai une troupe d'élite Qui pourrait descendre vers le sud Ils peuvent aller très très loin On va Je ne sais pas à qui on va les ajouter En tout cas Ça c'est Alors il y a une région Les villes elles sont là Là elle Peu m'importe Alors plus d'informations Donc on va Aller prendre Tamen Et après les deux du sud Et Il nous reste encore un peu de mouvement C'est ça Je voulais aller voir chez le rouge Je On n'est pas en guerre le rouge Me semble-t-il A vérifier Non Le rouge Et le bleu foncé On n'est pas en guerre Ils sont tous en vieux Bah Qu'est-ce que je comprends Moi je vais gagner Eux ils sont en train de perdre Les bleus ils ont des troupes dans les villages voisins On va quand même ramener nos Les bleus foncés On va quand même ramener nos armées par là Pour être sûr d'avoir le nombre qu'il faut Ils ne vont pas se retrouver submergés par le nombre de convertis qu'ils ont J'ai une troupe qui n'a pas bougé jusqu'au bout Ouais Bon Ce n'est pas forcément ultra nécessaire de les faire bouger jusqu'au bout Voilà Mais dans cette région C'est chez nous Et je ne sais pas si ça implique eux On va pouvoir les aider Mais bon On s'arrête là pour cet épisode J'espère que ça vous aura plu Et on se retrouve bientôt pour le suivant Peut-être dernier Qui sait Sous-titrage ST' 501